Salut les bypassés, c'est Val. Je vous retrouve aujourd'hui pour un sujet qui devrait vous intéresser, la chute des cheveux après un bypass. Mais apparemment, ça ne concerne pas que les bypassés, mais toutes les personnes qui ont eu recours à la chirurgie bariatrique en général. Avec le bypass, il y a bien sûr la chute qui est due à la malabsorption des vitamines et des minéraux. Mais pas que, il y a avec toutes les chirurgies bariatriques des changements physiologiques qui vont entraîner des chutes de cheveux. Je vais vous parler des solutions naturelles qui existent, mais aussi des cures vendues sur le marché, surtout en pharmacie. De tout ce qui est soit spécifique et shampoing anti-chute, mais également des techniques beaucoup plus radicales qui sont les médicaments ou même la médecine esthétique. Je vais commencer par les solutions naturelles. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo qui parlait des vitamines après un bypass. Tout ce dont on parle ici, c'est plus spécifique pour les cheveux. Donc ici, je vais vous parler de la levure de bière. Ce qui est important de savoir, la levure de bière, s'il ne fait pas écrit levure de bière active ou vivante sur l'emballage, ça ne sert absolument à rien de la consommer. Ça veut dire qu'elle a été chauffée à plus de 40 degrés. Et à partir de là, en fait, elle perd tous les nutriments et tout ce qui fait ses bienfaits. Donc il est vraiment important de la choisir bio, vivante ou active. Il y a aussi la spiruline dont je vous ai déjà aussi parlé dans la vidéo sur les vitamines. C'est un complément alimentaire à base d'algues qui est 100% naturel. Là aussi, ça va vraiment aider vos cheveux à récupérer. La spiruline, c'est 90% de protéines à base d'algues, donc 100% naturel. Et le cheveu est essentiellement composé également de protéines. Je vous conseille de tester ça. Dans les méthodes naturelles, il est aussi conseillé de se masser le cuir chevelu. Pour se masser le cuir chevelu, il faut utiliser de l'huile de ricin ou de l'huile de bardane. Ça va vraiment stimuler la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu. Et tout ça, évidemment, est bon anti-chute et surtout pour activer la pousse des nouveaux follicules. Donc, c'est des produits de nouveau naturels et peu coûteux. Il faut juste bien se masser le cuir chevelu avant le shampoing pour ne pas garder les cheveux gras en racines. Mais c'est des solutions qui peuvent vraiment donner un plus. Côté huile essentielle, la marque Pure Essentielle propose également un sérum spécifique à base d'huile essentielle. C'est un style de cocktail prévu pour, qui est assez efficace également. Et là, de nouveau, vous êtes sur un produit vraiment naturel qui sent très bon. C'est important aussi de savoir qu'un cheveu qui tombe, en fait, est mort depuis 3 mois. Donc, il ne faut pas entamer une solution sur du court terme et dire, je vais prendre des comprimés pour cheveux pendant 2 semaines. Parce que vous ne verrez aucun effet. Il faut au moins que la cure ait au-delà de 3 mois pour que vous puissiez en avoir les bénéfices. Et c'est pareil pour tout ce qui va être censé travailler, non pas sur la texture, mais sur la pousse du cheveu. Vous êtes minimum parti pour 3 mois, voire au-delà, 4-5 mois, pour vraiment pouvoir mesurer le résultat. Dans les cures spécifiques, il existe vraiment tout un tas de marques et un tas de produits. Pour ma part, je n'ai essayé qu'une seule marque. C'est la marque Aline Proca. Ça se vend 74 euros les 180 gélules. Il est conseillé de consommer 2 gélules par jour. Donc, j'ai fait cette cure, 2 cures consécutives. Donc, j'ai pris ce produit pendant 6 mois. Dans les premiers mois suivant l'opération, ça a vraiment aidé à limiter la casse au niveau chute de cheveux. Parce que chez moi, c'était vraiment la catastrophe. Et au moins, ça a restimulé la pousse. J'avais vraiment plein de petits nouveaux cheveux qui poussaient à l'avant. Et ça a quand même aidé à stabiliser la situation. Pour les autres marques, malheureusement, je ne peux pas vraiment en parler. Vous trouvez des sites qui les comparent avec des avis divers d'internautes. Moi, je ne parle que de celles que j'ai testées. Il y a tout ce qui est sérum, soie et shampoing anti-chute. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez évidemment une action. Mais sur la texture du cheveu, sur son volume, sur toutes ces choses-là. Mais en aucun cas sur la chute. La chute du cheveu dépend essentiellement du cuir chevelu. Et vous pouvez mettre tous les shampoings que vous voulez dessus. Ça ne va rien changer à la chute. Donc, voilà. Vous pouvez travailler la texture et aider vos cheveux à être plus soyeux, plus beaux, être plus dense. Mais ça ne va pas diminuer la chute des cheveux. Pour ma part, je n'utilise aucun de ces produits. Parce qu'il y a plusieurs années que j'ai décidé de ne plus mettre de produits chimiques sur mes cheveux. Quand je vois les composants qu'il y a dans les shampoings, c'est juste hallucinant. Donc, pour ma part, je lave mes cheveux avec des produits uniquement naturels. Et donc, je ne peux pas vraiment vous parler de ces produits. Là encore, il existe pas mal de choses. Certains, je suis sûre, ont un réel effet sur la densité du cheveu. Pour la chute, malheureusement, il n'y aura pas de miracle avec ces produits. Si vous utilisez ces produits avec de bons avis ou au contraire, vous pensez que ça ne marche pas du tout, laissez votre avis dans les commentaires. Ça serait bien de pouvoir en faire profiter les autres. Donc ça, c'était le tour des solutions qui existent et qui sont faciles à trouver dans les grandes surfaces et dans les magasins bio. Maintenant, je vais vous parler des solutions un petit peu plus radicales pour celles qui osent tout. Donc, il y a la solution qui s'appelle Minoxidil. À la base, c'est un médicament, je dis bien médicament, qui était uniquement prescrit chez les dermatologues et qui concernait uniquement les messieurs pour la calvitie. À la base, ce médicament n'existait pas ou n'était pas appliqué pour les dames. Maintenant, il existe un dérivé de ce produit. La grande différence, c'est qu'à ma surprise, on le trouve en vente sur Internet. Il était prescrit par les dermatologues pour avoir quand même un résultat sur la repousse du cheveu. Donc, voilà, pour celles qui veulent essayer, ce produit spécial femme s'appelle Minoxidil Foliga 2%. C'est un liquide à appliquer sur les zones concernées. Il ralentit la chute, il favorise la repousse et il active le système pileux. Maintenant, c'est à utiliser avec prudence et surtout bien respecter les notices. Voir, aller voir son dermatologue pour se faire prescrire ce produit et avoir tous les conseils qui vont avec. Et surtout voir si c'est indiqué dans votre cas. Mais pour les cas dits compliqués où la chute est vraiment importante, peut-être que cette solution peut vous aider. Et alors maintenant, je vous parle de la solution ultra radicale. Ça, perso, je n'ai pas testé non plus. Mais je sais qu'elle existe et que ça sauve parfois des situations vraiment délicates en termes de chute de cheveux. C'est le fameux soin appelé Vampire Lift. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, on prend votre sang, que l'on centrifuge et on en extrait uniquement le plasma. Ce soin était prescrit, utilisé en médecine esthétique pour rajeunir le visage. Donc, on injectait des plaquettes de plasma et ça activait le renouvellement des cellules avec un effet rajeunissant. Ils se sont rendus compte que cette méthode appelée PRP marche également pour la repousse des cheveux. C'est le même principe, donc vous donnez votre sang au médecin esthétique qui centrifuge le sang pour en extraire uniquement le plasma et les plaquettes. Ça va être injecté directement dans le cuir chevelu et va vraiment activer les cellules souches et un renouvellement des cellules qui lui va réenclencher une pousse de cheveux, même là où il n'y en avait plus. Malheureusement, ce traitement, même s'il est efficace, est relativement coûteux. Ça coûte 450 euros la séance et il en faut 3 pour avoir un résultat. Souvent, les médecins font un prix pour les 3 séances. Ça tourne aux environs de 1200 euros ici en Belgique pour faire ce traitement. Je ne l'ai pas testé, mais j'ai trouvé pas mal de témoignages sur internet qui parlent de cette méthode qui est nouvelle et qui apparemment porte ses fruits. Maintenant, le prix est vraiment cher et puis bon, c'est quand même beaucoup plus lourd que les techniques dont on a parlé au début de cette vidéo. Donc, je pense que ce n'est pas adressé à tout le monde. Voilà, on a fait le tour de tout ce qui existe pour sauver vos cheveux. N'hésitez pas à me parler de vos solutions. Je serai curieuse de vous lire. Si la vidéo vous a plu, vous me laissez un petit like et vous vous abonnez à la chaîne pour ne rien rater de la suite. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos qui parlent de bypass et de tout ce qu'il y a autour. Je vous fais des bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501